Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà au mardi 1er mars, l'église un corps. Le rôle et les fonctions de l'église sont clairement énoncés dans 1 Corinthien 12. L'église y est comparée à un corps dans lequel le rôle de chacun de ses membres est clairement défini et agit avec les autres dans l'harmonie. 1 Corinthien 12, verset 12 Lisons 1 Corinthien 12, verset 14 à 26. Quel est le message principal de ce passage ? 1 Corinthien 12, verset 14 à 26 Et si le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait-il oui ? S'il était tout oui, où serait l'odorat ? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Verset 21 L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Paul parle d'une manière qui semble ridicule en se demandant ce qui arriverait si un pied ou une oreille déclarait qu'il ne fait pas partie du corps. Paul va plus loin en se demandant ce qui arriverait si tout le corps n'était qu'œil ou oreille. 1 Corinthien 12, verset 17 Imaginez une gigantesque oreille qui avance vers nous en claquant pour nous dire « bonjour ». Cela semble ridicule et pourtant cela arrive quand les gens essaient de contrôler l'Église comme s'ils en étaient les seuls propriétaires. Auparavant, Paul met en avant différentes activités dans l'Église en décrivant chacune comme un don du Saint-Esprit. Il y a ceux qui parlent avec sagesse et ceux qui connaissent très bien les Écritures. 1 Corinthien 12, verset 3 Il y a ceux dont la foi inspire tout le monde et ceux qui ont un don de guérison. 1 Corinthien 12, verset 9 Il y a des gens qui font des miracles, des gens avec une vision prophétique et ceux qui peuvent abattre les barrières de la langue. 1 Corinthien 12, verset 10 Notez que les individus concernés ne sont pas ceux qui décident de leur propre capacité. C'est plutôt le Saint-Esprit qui a trié sur le volet chacun d'entre eux dans différents milieux pour bâtir le corps, l'Église et y établir l'unité. 1 Corinthien 12, verset 11 à 13 Pour souligner ce fait important, Paul se répète « c'est Dieu qui décide où chaque membre ira ». 1 Corinthien 12, verset 18 Le plus important, c'est que malgré le nombre de membres, il n'y a qu'un seul corps. Chaque membre est lié de manière absolue à tous les autres, même ceux qui se considèrent comme ne valant pas grand-chose. 1 Corinthien 12, verset 20 à 24 Cette interdépendance doit donc assurer la sécurité et le bien-être de chacun. L'interdépendance entre en jeu quand tous souffrent ensemble et se réjouissent ensemble. 1 Corinthien 12, verset 26 Certains corps luttent contre des maladies auto-immunes. C'est quand une partie du corps en attaque une autre. Ces maladies peuvent être invalidantes, parfois fatales. Si l'on prend en compte les textes d'aujourd'hui, comment l'ennemi travaille-t-il pour miner le corps et de quelle manière le Seigneur peut-il nous employer pour l'aider à juguler cette attaque ? Et nous vous laissons avec cette réflexion du jour, donner quelques exemples vécus de la grâce qui emporte la victoire sur le péché. Au revoir ! Et à demain si Dieu veut ! Dieu nous parle ! Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada